— La concession Info du matin continue sur RCI. Bonjour, c'est Olivier. — Bonjour, récemment. Bonjour à tous. — Jean-Christophe Bouvier, le préfet de Marseillais, qui est votre invité ce matin. — Jean-Christophe Bouvier, bonjour. — Bonjour. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, le sujet de la vie chère est l'une des priorités les plus essentielles de l'action de l'État. C'est vous qui l'avez dit dans votre communiqué lundi. Alors outre le BQP, beaucoup pensent que l'État, pourtant, ne fait pas assez sur ce sujet. — En tout cas, il fait ce qu'il peut et ce qu'il doit faire. Et ça, ça s'inscrit dans la durée. On peut revenir sur l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis des années sur la problématique de vie chère, qui montrent que celle-ci est connue et appréhendée. Après, est-ce que nous pouvons faire mieux ? Oui, c'était notre objectif. C'était notre objectif dans le cadre des réunions que nous avons conduites au cours de l'année 2023-2024 et qui nous ont conduits à identifier un certain nombre de pistes que nous avons portées à la connaissance du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, depuis le mois de juin, une dissolution des élections qu'on est en attente d'un gouvernement, mais celui-ci a connaissance de nos pistes. — Tout est en stand-by aujourd'hui. — Je dirais que l'examen politique et qui nécessite aussi des choix, des arbitrages de la part d'un gouvernement, ça, c'est en stand-by dans l'attente de la nomination du premier ministre. Mais nous avons, nous, notre part de travail à faire. C'est ce que nous proposons dans le cadre de la table ronde que nous allons organiser dans les jours qui viennent et qui doit nous permettre aussi de prioriser et de vérifier l'adhésion de chacun à ces dispositifs parce que c'est essentiel. — Justement, ces pistes, quelles sont-elles aujourd'hui pour faire baisser ce panier de courses ? — Alors, très schématiquement, un produit pour arriver en Martinique, 80% des produits consommés en Martinique sont importés, subit une succession de chaînes, de segments qui, chaque fois, rajoutent un coût. Ce sont au total 13 segments en moyenne. Là où, dans l'hexagone, il y a besoin de 5 segments pour approvisionner un magasin. 13, c'est 13 fois un coût supplémentaire qui s'ajoute au produit. — C'est beaucoup. — C'est beaucoup. Ça explique 67% du différentiel de prix entre la sabonnette que vous achetez en Martinique et celle que vous achetez dans l'hexagone de même marque. 67%. Nous, nous essayons de jouer sur ces 67%. Comment ? Il y a une piste qui consisterait à faire porter une partie de ces coûts sur les produits à plus forte valeur ajoutée. — Ça veut dire que c'est une péréquation. — C'est une péréquation. Après, nous pouvons aussi travailler sur une péréquation de l'octroi de mer en faisant attention de ne pas pénaliser l'objectif de l'octroi de mer qui est aussi de protéger la production locale. — Donc c'est un choix. — Et les finances des collectivités. — Les finances des collectivités également. Mais si nous péréquons, c'est-à-dire si nous voulons porter aussi l'octroi de mer sur les produits à plus forte valeur ajoutée, ceci, les collectivités s'y retrouvent. Donc il y a un calcul. Il y a une machine à produire, une machine intellectuelle, des calculs à faire pour que les collectivités ne soient pas perdantes dans ces arbitrages. — Il y a d'autres solutions aussi. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'aide aux frettes. L'aide aux frettes concernant la Martinique, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Si nous voulions que la totalité des coûts soient pris en charge par l'État, ça n'enlève pas de mon autorité. C'est une des pistes. Ça coûterait environ 30 millions pour la Martinique uniquement pour les seuls produits de première nécessité, 2 boucliers qualité plus, c'est-à-dire 134 familles de produits. — C'est possible. — Ça relève d'un arbitrage politique. Mais on peut aussi... — Parce que finalement, sur une année, on peut se dire que sur ces 30 millions... Voilà. On sait qu'il y a des fonds qui sont non consommés en Martinique. 30 millions, ça ne paraît pas si énorme, justement, sur ces produits de première nécessité. — Non. — On est en continuité territoriale. — Je crois que l'effort doit être collectif. Et on doit pouvoir conjuguer un certain nombre de pistes ensemble, de sorte que chacun prenne sa charge, chacun prenne sa part. Je crois que les efforts de l'État en termes de solidarité nationale sont importants déjà. Il faut quand même les rappeler. Le prix de l'énergie... Nous sommes une zone déconnectée du réseau continental. Donc il nous faut... Ça coûte 8 milliards au budget de l'État pour aligner les prix de l'énergie sur des prix acceptables. Nous fixons aussi le prix de l'essence. Mais là, ça ne nous coûte rien. Mais il y a aussi des éléments. Après, il y a le marché de la Martinique. Le marché martiniquais, c'est un marché étroit qui subit des contraintes. Je vais vous donner un exemple. Je fixe un prix maximum du prix de l'essence. Or, le marché est tellement étroit. Est-ce que vous voyez des stations qui mettraient un prix inférieur au prix maximum ? Non. C'est pas... Les stations-service n'en sont pas responsables. C'est la logistique. C'est la structure du marché martiniquais qui veut ça. — M. le Préfet, on l'a vu... Il y a des solutions aujourd'hui. Mais est-ce que vous comprenez l'attente de ces Martiniquais qui finalement se disent « Mais ce que ces constats, on les connaît. Il y a des études. On les connaît. Il y a eu des livres. Il y a eu... C'était documenté. Il y a eu des rapports parlementaires. » Et que finalement, ils attendent aujourd'hui la manifestation justement de toutes ces questions. — Mais naturellement, écoutez, nous sommes sur un territoire où le salaire médian est inférieur au salaire médian national, où le taux de pauvreté est supérieur au niveau national. Les martiniquais les plus modestes, c'est que s'en ont besoin, sont naturellement en légitime d'attendre quelque chose sur cette question-là. La question du pouvoir d'achat est essentielle pour les martiniquais. Après, il faut expliquer. Il faut faire preuve de pédagogie. Il ne faut pas oublier aussi que... — C'est plus de transparence. — Je pense qu'on arrive... Tout se sait. Vous faites référence aux études. Les études de tous les services de contrôle dont nous disposons, qui sont indépendants, démontrent qu'à aucun moment, les marges qui sont faites par les acteurs de la chaîne économique sont supérieures à celles de la moyenne nationale. Donc ce n'est pas une question d'épaisseur de marge. C'est vraiment une question structurelle. C'est ce qui rend les choses difficiles. Dans les mesures qui ont été prises, les trois fonctions publiques en Martinique bénéficient d'une surémunération. Alors on dit qu'elle est inflationniste. On dit que toute solution n'est pas louable et on ne doit pas se féliciter. Elle n'apporte pas une solution définitive aux problématiques de la vie chère. Mais on voit bien que la question du pouvoir d'achat est prise en compte à travers la surémunération, à travers les actes de solidarité nationale. Il nous faut maintenant faire en sorte que les gens adhèrent, les acteurs adhèrent à la mise en œuvre de solutions beaucoup plus coercitives, beaucoup plus structurelles. Justement, si ces solutions sont prises, si tout le monde est d'accord, on peut arriver à une baisse de combien aujourd'hui sur le panier de la ménagère ? Alors dans les calculs que nous faisons sur le point de table, lorsque nous sommes très optimistes et que nous conjuguons plusieurs dispositifs, ce qui est notre objectif, nous arrivons à une baisse des prix qui peut atteindre entre 20 et 25% pour les produits de première nécessité. Vous avez parlé d'une table ronde qui devrait se tenir dans les prochains jours, mais éventuellement demain. Qui sera autour de cette table ? Est-ce que l'association, le AirPrac par exemple, sera invitée à discuter avec tous ces acteurs économiques ? En tout cas, nous allons y travailler. Le AirPrac a une légitimité par le fait qu'il pose le problème de la vie chère à participer. Nous allons voir sous quelles conditions. Est-ce que... Il faut que cette table ronde soit productive. Ce ne sera pas la dernière. La complexité du travail nécessite qu'on se voit plusieurs fois. Mais vous comprenez qu'il faut que l'esprit des participants soit un esprit constructif et d'adhésion au processus que nous proposons et que nous attendons de la part de tous les acteurs. On sait que l'État est souvent ciblé sur cette question de vie chère. La collectivité territoriale, également les distributeurs, également, tous seront autour de cette table. Et vous avez parlé de mesures coercitives. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à taper du poing sur la table pour que tout le monde fasse des efforts ? Je crois très sincèrement à entendre et écouter mes interlocuteurs que chacun est prêt à venir et à discuter sérieusement de cette question. Il faut que nous trouvions le mode opératoire qui permette à chacun de retrouver, de ne pas déstructurer, de ne pas détruire un mécanisme très fragile qui est celui de l'économie martinicale. Est-ce que vous avez donné un calendrier précis pour justement qu'on ait une réponse précise à une date donnée ? Nous travaillons, vous savez, nous travaillons chaque jour que Dieu fait, si je peux me permettre. Donc nous avons déjà vu des réunions avec ces interlocuteurs. Nous en aurons d'autres. L'objectif, c'est de parvenir à un résultat concret pour les Martiniquais. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Pour la fin d'année ? J'espère avant. On espère avant. On prendra rendez-vous ? Ben, prenons rendez-vous. Dernier mot, M. le Préfet. Il nous reste quelques secondes. Un mot sur les violences urbaines. On sait qu'il y a des policiers qui ont subi des tirs de balles réelles. Oui. Quelle que soit la légitimité d'un combat, et le combat pour la vie chère est un combat légitime, je ne tolérerais, et personne ne peut tolérer, que ces combats soient instrumentés par des voyous qui pillent, qui cassent, et dont le seul objectif est de mettre le chaos dans l'économie martiniquaise pour se servir eux-mêmes sans pensée collective. Dernier mot, une inquiétude concernant le port. Rien ne rentre, rien ne sort. Il y a des discussions, justement, avec les acteurs du port. Les discussions ne sont. Ils n'ont jamais été rompues. Les acteurs du port ont émis des positions. Rien ne sort, rien ne rentre, mais les bateaux sont déchargés, donc les containers sont bien stockés, et les roulements et les magasins sont à provision. Merci Jean-Christophe Gouvier, préfet de la Martinique, d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci Cédric. Un entretien à voir tout à l'heure en vidéo sur rci.fr.